Les télés antillaises, ils suivent tout le temps. Vous me suivez à la télé ? Oui, oui. À la maison, à quelle heure ? Quelqu'un a un ministère ici. Tout le monde ici est ministre. Tout le monde ici est ministre. Mais parmi les ministres, il y a un capitaine, c'est lui. Alléluia. Tu peux chanter, tu peux louer, tu peux intercéder. C'est ton ministère. Fais-le bien. Très bien. Dieu te récompensera par rapport à ce que tu fais. Tu soutiens l'homme de Dieu. Dieu te bénira par rapport à ce soutien que tu le fais. Alléluia. Élie, Moïse était sur la montagne. Il y avait Aaron et Hur qui étaient là pour soutenir. Élie, Bishop Élie a besoin de soutien. Mais le Saint-Esprit ne vient pas pour glorifier un pasteur. Il vient pour glorifier Jésus. Et si tu veux que Jésus-Christ, que tu veux que le Saint-Esprit agisse dans ton ministère, dans ton église, tu n'as intérêt à élever Jésus. Et non pas à t'élever toi-même. D'ailleurs, c'est l'une des causes principales que Dieu n'agit plus dans nos églises, parce que nous sommes trop devant. Tous les jours, à 13h30, heure d'hiver de Paris, prière avec Bishop Élie en direct de sa chaîne YouTube, arrobas Bishop Élie. Venez nombreux, priez tous les jours, en direct, à 13h30, heure d'hiver de Paris. Merci, Seigneur. Alors, dis-moi, ma sœur, quel mot d'encouragement tu veux donner à tous ceux qui sont découragés ? Un mot d'encouragement. Est-ce que tu peux leur dire de tous ceux qui sont fatigués, découragés, dans des dents, dans la maladie ? Oui, oui, oui. Alors, oui, je voudrais apporter cette parole. C'est-à-dire que tu fêtes l'anniversaire de tes problèmes. Amen. Les gens disent, ça fait dix ans que je suis dans l'angoisse, ça fait quinze ans que j'ai pas ci, ça fait vingt ans que j'ai pas ça. Cesse de fêter l'anniversaire de tes problèmes. Allélui. Ce soir, prends autorité. Oublie ces anniversaires. Allélui. Faites les anniversaires que Christ t'a donnés. Allélui. Oui, ça fait cinq ans que le Seigneur m'a délivré de telles maladies. Ça fait dix ans que j'ai mon permis de conduire. Ça fait vingt ans que je suis mariée. Faites les bons anniversaires. Confesse les victoires. Et oublie tous ces mauvais anniversaires. Oublie-les. Et confesse que le Seigneur va continuer à agir dans ta vie. Nous avons un Dieu qui délivre. C'est vrai. Moi, je l'ai vu dans ma vie. Oui. Nous avons un Dieu qui touche. Nous avons un Dieu tout-puissant. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Allélui. C'est ce que Dieu dit dans sa parole. Il croit en lui. Alors, il accomplira sa parole dans ta vie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Allélui. Continue à persévérer. Continue à prier. Continue à confesser la victoire. Et tu verras sa main agir dans sa vie, dans ta vie. Allélui. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour ta fidélité, Seigneur. Merci mon Dieu. Alléluia. Nous croyons en toi, Seigneur. Nous croyons que tu es capable. Alléluia. Il n'y a aucune situation qui soit trop compliquée devant toi. Oui, Jésus. Que le Dieu grand est tout-puissant. Et tu es la solution à tous nos problèmes. Seigneur, je crois que c'est possible. C'est possible, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous croyons que tu es l'éternel, Dieu qui agit. C'est vrai, Père éternel. Seigneur, ta présence nous fait tellement de bien. Oui. Seigneur, ta présence nous restaure. Elle nous rassure. Des fois, c'est vrai, nous n'avons même plus besoin de parler. Rien que le fait de te sentir, rien que le fait de sentir ton Saint-Esprit couler en nous, nous nous sentons tout de suite bien, Seigneur. Alléluia. Nos cœurs sont guéris. Nos cœurs sont apaisés. Seigneur, donne-nous d'être à l'écoute de ton Saint-Esprit. Alléluia. Donne-nous d'être sensible à ton Esprit Saint. Donne-nous d'être sensible à ton amour parce que tu nous aimes. Oui. Tu nous aimes d'un amour incroyable. Alléluia. Ah, Seigneur, donne-nous de réaliser cela parce que lorsque nous le réalisons, Seigneur, Père, nos problèmes ne, on ne les voit plus. Alléluia. Parce que, Seigneur, nous sommes protégés. Nous savons que nous, tout de suite, que nous sommes protégés par toi, ton armée d'anges, par ton amour de Père. Seigneur, apprends-nous à te faire confiance. Alléluia. Chant de la Végeuse. Là-bas, là-bas, là-bas. Merci, Seigneur. Là-bas, là-bas. Alors, nous allons continuer toujours notre programme là et nous allons passer à la parole de Dieu. Vous serez bénis. J'ai un message spécial pour vous. Et nous disons merci à la sœur Cathy et merci à Jean-Christophe de nous avoir prêté sa femme. Oui, bien. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons passer au partage de la parole de Dieu. Et je voulais vous parler du message que nous avions partagé aujourd'hui. Le message que nous avons partagé aujourd'hui à l'Église. Un message puissant. Un message puissant. Un message vraiment puissant que j'aimerais que chacun de vous puisse comprendre. Ce message qui parle des paralytiques. Nous allons commencer à partir de servir Dieu malgré les obstacles. Nous allons commencer par Luc, chapitre 5, verset 17. Un jour Jésus enseigné. Un jour Jésus enseigné des pharisiens et des professeurs de la loi venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem étaient assis là. Et la puissance du Seigneur et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici que des hommes qui portaient un paralytique sur une civière cherchaient à le faire entrer et à le placer devant Jésus. Comme ils n'avaient pas trouvé moyen de l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et par une ouverture les descendurent sur sa civière au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, mon ami, tes péchés te sont pardonnés. Donc il y aura toujours des oppositions, des obstacles lorsqu'on est dans la volonté parfaite de Dieu. Vous savez, parfois on a tendance à penser que lorsque l'on marche avec Dieu, tout sera facile. Vous voyez, mais lorsque vous voulez servir Dieu dans la vérité, lorsque vous marchez avec Dieu, sachez que vous déclarez la guerre au diable. Vous déclarez la guerre au sataniste. Vous déclarez la guerre au royaume des ténèbres. Et c'est normal, dans une guerre, on reçoit des coups et on en donne. L'ennemi, les démons, les puissances de la sorcellerie vont toujours essayer de s'opposer à vous. Le diable utilisera toujours la personne qui lui donne accès pour ténuire. Vous voyez en verset 17, la puissance de Dieu se manifestait par des guérisons. Nous devons prier et intercéder pour que la puissance de Dieu se manifeste parmi nous. Vous voyez, l'apôtre Paul dit, l'évangile est une démonstration de puissance. L'évangile, ce n'est pas seulement les discours de la sagesse humaine. Vous voyez, le problème que nous avons aujourd'hui, dans nos églises, on ne voit plus la puissance de Dieu. Les gens ont besoin de voir la puissance de Dieu. Notre foi doit être fondée sur la puissance de Dieu. Quelqu'un qui a vécu une expérience avec Dieu ne peut pas douter de l'existence de Dieu. Quelqu'un qui a senti la chaleur du Saint-Esprit, par exemple, ou quelqu'un qui a vécu une délivrance, qui a expérimenté la puissance de Dieu, il lui est difficile de douter de l'existence même de Dieu. Vous voyez. Et la parole de Dieu veut que les gens qui sont malades, vous voyez, nous voyons ici Jésus guérissait les malades. Jésus n'était pas là simplement pour parler. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ va dire aux disciples, après sa résurrection dans Actes des Apôtres, le chapitre 1, il va leur demander de ne pas quitter Jérusalem et d'attendre s'accomplir la promesse. Il leur a dit vous serez baptisés de la puissance du Saint-Esprit. Donc Jésus a demandé aux disciples de ne pas se précipiter pour aller témoigner, mais d'attendre d'abord d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est important que notre témoignage soit accompagné de la puissance. C'est la raison pour laquelle les disciples ont entendu pendant 50 jours. Au 50e journée, le ciel s'est ouvert et le Seigneur est descendu en forme d'une colonne et chaque flamme est allée se poser sur chaque disciple. Et la Bible dit qu'ils ont commencé à parler des différentes langues, diverses sortes de langues. Vous voyez, la puissance de Dieu est très importante. Et quand vous aspirez au don, parce que la puissance de Dieu se manifeste au travers des dons spirituels. Et quand vous aspirez au don, comme dit l'apôtre Paul, quand vous aspirez au don spirituel, le Seigneur vous le donne. mais nous devons chercher la puissance pour la gloire de Dieu et non par esprit de rivalité et non par esprit de compétition et non pour faire mieux que quelqu'un d'autre ou pour prouver qui nous sommes. Nous devons chercher la puissance de Dieu pour élever le nom de Jésus. Parce que lui, le Saint-Esprit, il ne vient pas pour nous glorifier. Il vient pour glorifier Jésus. Il vient pour élever le nom de Jésus. C'est seulement lorsque nous élevons le nom de Jésus que le Saint-Esprit se manifeste. Et malheureusement, parfois, nous voulons plutôt élever notre propre nom. et nous voyons au verset 18 les paralytiques. Le verset 18 nous parle des quatre personnes qui ont porté le paralytique sur la civière. Les gens avaient l'amour et étaient unis pour porter un paralytique. Vous voyez. Ici, ça nous montre la puissance de l'unité. Qu'est-ce que des choses que nous pouvons réaliser lorsque nous sommes unis ? Ces quatre amis de ce paralytique se sont unis. Et chacun a tenu un côté et a soulevé le paralytique. C'est lorsque nous sommes unis que Dieu se glorifie. C'est lorsque nous sommes unis que Dieu manifeste sa gloire. Dieu veut connaître les paralytiques parmi nous. le paralytique peut être quelqu'un qui a un caractère mauvais. Le paralytique peut être quelqu'un qui est malade. Le paralytique peut être quelqu'un qui est possédé. Le paralytique peut être quelqu'un qui est méchant. Il y a différentes formes de paralysie Le paralytique peut être quelqu'un qui a des problèmes financiers Et qui a besoin d'aide Le paralytique peut être quelqu'un qui n'a pas de transport pour venir dans l'église Et qui a besoin que quelqu'un fasse un raccourci pour le déposer près de chez lui Ou quelqu'un fasse un raccourci pour le récupérer Et le Seigneur mettra toujours de paralytique sur notre chemin C'est comme la parabole du bon samaritain Le Seigneur a permis qu'il y ait quelqu'un qui a été blessé A demi-mort, abandonné le long du chemin Le Seigneur a permis que cet homme-là soit sur le chemin du sacrificateur Le sacrificateur n'a rien fait de lui Il a mis la religion avant l'humanité Il a mis la religion avant l'amour Il voulait arriver à l'heure Au temple Et il a négligé cet homme-là qui souffrait Le Lévite pareil aussi Le Lévite était tellement religieux Qu'il a mis le temple avant Un être humain qui a été blessé le long du chemin Mais le bon samaritain, il est arrivé Il s'est arrêté Il a changé ce programme Il a ramassé ce malade Il a soigné Et le Seigneur va mettre toujours des paralytiques Des paralytiques parfois Ce sont des gens qui ont l'esprit de réjet Ils ont un caractère paralysé Ils ont besoin d'aide Des fois dans l'église Nous avons des gens qui ont été violentés dans leur enfance Il y a des femmes qui ont été violées Il y a des gens qui ont été blessés Et cela les a rendus agressifs Cela les a rendus Ils sont tout le temps à la défensive Comme on dit Ils ont été traumatisés Mais maintenant c'est à nous D'avoir de la compassion D'avoir de l'amour De la patience Le paralytique peut être un homosexuel Qui a besoin d'aide Qui a besoin de compréhension Qui a besoin de soutien Alléluia Mais malheureusement Malheureusement Des fois nous rejetons Des paralytiques que Dieu nous confie Mais nous voyons ici Ces quatre amis Ils ont pris le paralytique Ils ne l'ont pas rejeté Ils ont supporté son caractère Ils ont supporté son poids Et nous voyons au verset 19 La Bible dit que La foule était un obstacle La foule était un obstacle Parce qu'ils sont arrivés là où était Jésus Il y avait une telle foule Qui n'avait pas moyen d'effrayer un chemin Tout le monde cherchait sa guérison Tout le monde cherchait son bien-être Personne n'a frayé un chemin N'a laissé passer le paralytique Comme je dis toujours aux gens Quand vous allez à l'église Les premières personnes Qui vont essayer de vous empêcher De rencontrer Jésus C'est les gens de la foule C'est le comportement des gens de la foule C'est le comportement des gens religieux Les gens religieux parfois ont une telle hypocrisie Ils ont tellement une attitude Que si vous n'êtes pas solide Vous abandonnez la foi Voilà pourquoi j'ai dit aux gens Quand vous allez à l'église Ne regardez pas aux hommes Regardez à Jésus Quand vous allez à l'église Ne regardez pas aux gens Regardez à Jésus Parce que si vous regardez aux gens Vous serez déçu Vous serez découragé Voyez Parfois c'est les gens Que vous rencontrez dans l'église Et qui vous découragent Des fois l'opposition Commence dans l'église Et l'erreur que nous faisons Nous pensons que tous les gens Que nous rencontrons dans l'église Sont déjà convertis Et il y en a beaucoup Qui ne sont pas convertis Il y en a beaucoup Qui n'ont pas donné leur vie à Jésus Il y en a beaucoup Qui ont un mauvais caractère Voyez J'ai entendu le témoignage D'un pasteur Qui m'a parlé D'un apôtre Qui a agressé quelqu'un Qui lui a brisé les gens Un soi-disant apôtre Quelqu'un qui s'est dit Homme de Dieu Et qui a manifesté Une violence Même que certains païens Ne manifestent pas Voyez Donc ne faites pas confiance A quelqu'un Parce qu'il s'est dit Pasteur Ou parce que Vous le voyez dans l'église Ou parce qu'il s'est fait Appeler frère Ou sœur En Christ Il n'y a qu'une seule personne Qui ne vous trahira pas C'est Jésus Amen La foule était un obstacle Mais ces gens Se sont pas arrêtés Devant cet obstacle Sur votre chemin Il y aura des obstacles La maladie peut être un obstacle La fatigue peut être un obstacle Et parfois La distance Pour quitter chez toi Et aller dans l'église Où Dieu t'a établi Il peut avoir une grande distance Mais il ne faut pas se décourager J'ai vu tellement des gens Qui ont baissé leur main Parce qu'il y avait une grande distance Parce qu'il y avait une grande distance Ils ont baissé leur main On ne va pas dans une église Parce qu'elle est proche de ma maison Mais on va dans une église Parce que Dieu Vous a placé là Ne vous laissez jamais décourager D'ailleurs Ce principe s'applique aussi à la prière Et j'aimerais vous parler de De ce chinois Qui a crié Ali Baba La société Ali Baba Ce chinois aujourd'hui Il est le 22ème fortune du monde La 22ème fortune du monde D'après la magazine Forbes En 2015 Sa fortune est estimée A 29 milliards Qu'est-ce qu'il dit Il dit quelque chose d'impressionnant Il dit J'ai échoué trois fois à l'université J'ai échoué trois fois à l'université J'ai postulé 30 fois Pour avoir un boulot Mais j'ai toujours été rejeté Un chinois Il a postulé 30 fois Et je connais des gens Il postule 5 fois Il est découragé Il y en a qui postulent même deux fois Deux fois seulement Il reçoit une réponse négative Il abandonne Mais ce monsieur a postulé 30 fois Il a été rejeté Et il dit Quand le KFC est venu en Chine Pour la première fois Nous étions 24 à postuler J'étais le seul à être rejeté Comme on dit la malchance Quand la chance vous fuit Poursuivez-la Quand la chance vous suit Poursuivez-la Ne soyez pas assis sur une chaise En train d'attendre Que la chance vienne vous embrasser C'est une manière de dire Que Dieu nous appelle À être combattif Et persévérant Sur 24 candidats Il est le seul à avoir été rejeté Je voulais rentrer dans la police Sur 5 postulants J'étais le seul à ne pas être accepté J'ai postulé 10 fois Pour entrer à l'université À VAR Aux USA Et j'ai été rejeté Mais Il a persévéré dans sa vie N'empêche qu'aujourd'hui Il est Le La 29ème Non Le La 22ème fortune mondiale Avec plus de 29 milliards Des dollars N'abandonnez jamais Parce que vous avez échoué Une fois N'abandonnez jamais Parce que vous avez échoué Une fois L'échec fait partie De la réussite Amen J'aimerais encourager Quelqu'un Quelqu'un Aujourd'hui Il faut jamais Vous décourager Il faut jamais Baisser les mains La Bible dit Jésus leur donna Une parabole Pour leur montrer Qu'il faut toujours Prier Et jamais Se lasser Jésus Jésus leur Montra Une parabole Pour leur Montrer Qu'il faut Toujours Prier Et jamais Se lasser Bien-aimés J'aimerais vous dire Qu'il y a des situations Pour lesquelles Il faut lutter Il faut lutter Léôe Qu'à prier Même si Cette situation N'a pas Qu'à changer Pas décourager Les autres Si Jésus Lui-même Il donne Une parabole Aux disciples Pour leur montrer Qu'il faut toujours Prier Sans se lasser C'est parce qu'il sait Qu'il y aura Des situations Difficiles Parce qu'il sait Que ses disciples Vont rencontrer Des situations Difficiles Dévant Lesquelles Ça va leur Demander De la persévérance Dans la parole De Dieu Jésus-Christ Il s'est dit Tout ce que Vous demanderez Au Père A mon nom Je le ferai Tout ce que Vous demanderez Par la prière Avec foi Vous les recevrez Mais Le problème C'est qu'il nous promet L'exhaussement Mais Il n'a pas dit Quand Il n'a pas dit Quand est-ce que Nous allons recevoir Cet exhaustement Il nous le promet Mais il dit Pas quand Vous comprenez Maintenant C'est à chacun De nous D'apprendre Qu'est-ce que c'est Que la persévérance Voyez Lorsque Les disciples Ont voulu Lorsque les disciples Ont voulu Chasser un démon Et qu'ils ont échoué Ils ont demandé Ils ont demandé à Jésus Mais Seigneur Pourquoi nous avions joué Jésus leur a dit Cette catégorie Des démons Ne partent que Par Le jeûne Et la prière Donc il y a Une catégorie Des démons Il y a une catégorie Des problèmes Autrement dit Qui ne peuvent Se résoudre Que par le jeûne Et la prière Lorsque vous priez Pour vous-même Ou vous priez Pour votre vie Vous arrivez Devant Un problème Qui vous résiste Entrez en jeûne Entrez en jeûne Et priez Et persévérez Jusqu'à la victoire finale Car il est impossible A Dieu de mentir Il y a certaines percées Que vous ne pourrez Vivre que par Le jeûne Et la prière Voyez Lorsque Dieu Vous donne Un ministère Ou Dieu Vous donne Un appel Le diable Viendra toujours S'opposer à vous Comme je dis Que Chaque personne A son Goliath Chaque personne A son Judas Même Moïse N'a pas été N'a pas été épargné Pharaon a essayé De le tuer Jésus N'a pas été épargné Il fallait que Joseph Et Marie Fuient En Egypte En Egypte Parce que Hérode Chercher A tuer L'enfant Mais L'ange de Dieu Va dire A Joseph En songe Prends la fuite Va en Egypte Avec l'enfant Et Jésus Est resté En Egypte Jusqu'à ce que Tous ceux qui cherchaient Sa mort Soient morts Et après L'ange a dit A Joseph Retourne A Jérusalem Car tous les gens Qui cherchaient A tuer l'enfant Sont morts Vous comprenez Chercher A nuire A un homme de Dieu C'est dangereux Et c'est grave Ne cherchez jamais A nuire A un enfant de Dieu Voyez La situation Les obstacles Vous en aurez toujours Même dans votre couple Même dans les affaires Même dans les études Mais Jésus Christ Il s'est dit Celui qui persévérera Jusqu'à la fin Et Dieu veut Que tu puisses Persévérer Dieu veut Que tu ne puisses Pas baisser les mains Celui qui va Persévérer Jusqu'à la fin Elle sera sauvée Celui qui persévérera Jusqu'à la fin Vivra ma gloire J'ai toujours parlé Du cas de Joseph Les enfants d'Israël Devaient rester 70 ans En déportation A Babylone Mais Joseph En lisant Les écritures Il s'est rendu compte Que les 70 ans C'est déjà accompli Mais les enfants D'Israël Étaient toujours En déportation Et rien ne s'est passé Il est rentré en jeu Vous voyez Lorsque vous avez Un problème Et que rien ne s'est passé Lorsque vous sentez Qu'en vous Les temps De la bénédiction Arrive Mais rien ne s'est passé Entrez en jeu Entrez en jeu Joseph Est rentré en jeu Daniel plutôt Daniel est rentré en jeu Et vous savez que Lorsque Daniel Était rentré en jeu On estime Qu'il devait avoir 80 ans A peu près On estime Qu'il devait avoir Environ Au minimum 80 ans Parce qu'il a vécu Dans la déportation Il a été déporté Aussi lui Donc Daniel est rentré en jeu Le premier jour Le deuxième jour Daniel ne s'est pas dit Que je veux jeûner 21 jours Il s'est dit Je veux prier Jusqu'à ce que Dieu me réponde Et lorsqu'il a commencé A prier Il a commencé A prier Au bout De 21ème journée Dieu va lui parler L'archange Gabriel Va lui parvenir Et l'archange Gabriel va dire A Daniel De le premier jour De le premier jour Afin que ce message Il s'est exaucé On a l'impression Il n'a pas eu de résultat Ce n'est pas parce que Tu ne vois rien Se passer Que tu dois penser Que rien ne se passe Parfois Tu es en train De prier Pour ton fils Tu es en train De prier Pour ton mari Tu es en train Tu es en train De prier Pour ta famille Pour ton église Dans le monde spirituel Il y a un combat Qui se passe Mais toi Tu ne vois pas Et des fois Tu as l'impression Que tu pries Mais rien ne se passe Il n'y a pas Des mouvements Il n'y a pas Des signes extérieurs Qui montrent Que Dieu est en train D'agir Mais croyez moi Lorsque vous priez Sincèrement Lorsque vous priez Avec un coeur pur Et que vous gênez Que personne ne vous ment Quelque chose Se passe toujours C'est comme si Vous voulez casser Du béton J'ai déjà fait Du bâtiment Et j'avais pris Un jour Un gros marteau Pour casser Un béton Croyez moi Vous allez donner Des coups De marteau Sur Sur ce béton Mais Au 10 premiers coups Ou 20 premiers coups Vous n'allez voir Aucune fissure Sur le béton Vous allez avoir L'impression Que Vous tapez Dans le vide Qu'il n'y a pas De résultat Alors qu'à l'intérieur Du béton Il y a des fissures Même Que vous ne voyez pas Qui se passent A l'intérieur Du béton Il y a des fissures Que vous ne voyez pas Mais quand vous persévérez Vous persévérez Vous continuez à frapper Vous persévérez Vous continuez à frapper Un moment donné Vous allez voir Ces fissures Qui se passent A l'intérieur Ces manifestants A l'extérieur Parfois Quand vous êtes Devant Une résistance Forte Les puissances Qui vous résistent Vous aurez Vous aurez l'impression De prier Dans le vide Et vous aurez l'impression De ne pas avoir Des résultats Mais j'aimerais vous dire La prière Porte toujours Des résultats Continuez à prier Pour ton fils Continuez à prier Pour ton mari Continuez à prier Pour ton père Continuez à prier Pour ton frère Et ne baisse pas Le mais Continuez toujours A prier Continuez à prier Et tu finiras Par vivre La gloire de Dieu Car il est impossible A Dieu de mentir Le Dieu Que nous prions Ne ment Jamais Dieu Exhauste toujours La prière C'est Dieu Qui a dit Invoque-moi Et je te répondrai Ne peux pas mentir Mais surtout Il faut que tu aies Un cœur Pur C'est important D'avoir un cœur pur Si tu n'as pas Un cœur pur Tu vas prier Tu vas prier Et tu vas prier en vain Les seigneurs Ils regardent au cœur Les seigneurs Ils regardent au cœur Alléluia Voilà un peu Ce message D'encouragement Que je voulais partager Avec vous Ce message D'encouragement Que je voulais donner A quelqu'un Que tu puisses Comprendre Que le Dieu Que tu pries Est le Dieu De miracles Que le Dieu Que tu pries Est le Dieu Tout-Puissant Devant qui Rien n'est impossible Et que ce Dieu Exhauste les prières Ne te décourage pas Devant les obstacles Ne te décourage pas Devant les oppositions Ce que Dieu T'a promis Il le fera La parole de Dieu S'accomplira Dans ta vie Il est impossible A Dieu De mentir Ne te décourage pas J'aimerais encourager Quelqu'un Qui est découragé A propos de son fils A propos de sa santé A propos de son travail Ou à propos de ses affaires Ou à propos de sa femme Ne te décourage pas Nous avons un grand Dieu Nous avons un grand Dieu Tu es un grand Dieu Ne baisse pas les mains Mets-toi à prier Mets-toi à chanter des cantiques Mets-toi à louer Dieu Rappelez-vous L'histoire de Paul et Silas Paul et Silas On les avait chicotés On les a mis en prison Et je crois qu'ils avaient Toutes les excuses du monde Pour pleurer Pour se lamenter Ou pour murmurer Mais au lieu de pleurer Et de se lamenter De murmurer Paul et Silas Ont fait le choix De louer l'éternel D'intercéder Et de louer l'éternel Ils ont commencé A intercéder Ils ont commencé A louer Dieu Ils ont commencé A bénir Dieu Ils ont commencé A glorifier Dieu Et qu'est-ce qui s'est passé Tout d'un coup Il y a eu Un tremblement Des terres Les chaînes Qui étaient Sur leurs bras Sont tombées Et le Seigneur Les a délivrés Et bien aimé Si Dieu a fait cela Pour Paul et Silas La Bible dit Que Dieu ne fait Inception de personne Si Dieu a fait ça Pour Paul et Silas J'aimerais te dire Que la Bible dit Que Dieu ne fait Inception de personne Que ce qu'il a fait Pour Paul et Silas Il peut le faire Pour toi Ce qu'il a fait Pour Jésus Il peut le faire Pour toi Ce qu'il a fait Pour Moïse Il peut le faire Pour toi Et j'aimerais vous dire Moi J'ai déjà vécu Une expérience Extraordinaire J'habite à Bemao J'ai entendu Le presse De la Guadeloupe Il y a une Il y a une Principauté Un principauté Qui domine La Guadeloupe Le presse de la Guadeloupe Le presse de la Guadeloupe J'ai dormi Je me rappelle J'étais seul Dans ma villa J'ai dormi Dans une chambre Derrière la villa Et j'attendais Les pas D'un géant Boum 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 Mais un géant Qui devait mesurer Au moins 10 mètres Je vous dis Je sentais la terre Trembler Et j'étais là Je vous dis C'était la première fois Que j'ai eu peur Je suis rentré Dans ma couverture Et je commençais A invoquer Les sangs de Jésus Je commençais A invoquer Les sangs de Jésus Je vous dis Écoutez bien Les missionnaires Quand vous allez En mission Quand vous allez Prêcher quelque part Écoutez Mettez votre vie En ordre J'ai toujours dit Quelqu'un qui s'est dit Un homme de Dieu Et qui chasse Les démons Ou qui prie pour les gens Qui n'a pas La vie en règle Et est sataniste Parce que lorsque Vous n'avez pas La vie en règle Votre vie en règle Vous êtes Dans le compromis Ou dans le péché Et que vous commencez A provoquer les démons Ils vont vous attaquer Mais si le diable T'attaque pas C'est parce qu'il sait Que tu es L'un de l'heure Je sais de quoi Je vous parle Si votre vie N'est pas en ordre Et que vous commencez À attaquer Les puissances Des ténèbres Vous risquez De mourir Je sais de quoi Je vous parle Voilà pourquoi Ne jouez pas Avec la délivrance Avant d'imposer Les mains à quelqu'un Votre vie doit Être en règle Vivez dans la sainteté Vivez dans la sainteté Que je peux vous dire La sainteté C'est le minimum C'est le minimum Que Dieu exige Comme je dis Le sacrifice L'obéissance Vaut mieux que les sacrifices Ce soir là Si ma vie N'était pas un autre Je pense pas Que je serais encore Aujourd'hui En train de vous parler Le prince de la Guadeloupe Aurait pu me tuer Parce que je savais Qu'il me cherchait Mais il ne m'a pas trouvé Parce que j'ai réclamé Le sang De Jésus Christ Sur moi Et quand vous réclamez Le sang de Jésus Christ Sur vous Vous devenez invisible Au radar du diable Il ne saura plus Vous repérer Parce que la Bible dit Que notre vie Est cachée En Christ La Bible dit Que Lorsque Moïse Léva les mains Israël Était plus fort Lorsque Moïse Baisse les mains Amalek Était plus fort Bien aimé Parfois Nos ennemis Sont plus forts Parce que c'est nous Qui sommes faibles Parce que nous baissons Les mains Ne baissez pas Vos mains Soyez des hommes Et des femmes De prière Alors bien aimé Bien aimé Nous allons continuer La prière maintenant Avec la soeur Boko Dans la deuxième partie Mama Boko Qui est toujours là Volontaire Nous allons prier Pour que Le Seigneur Fortifie Fortifie tous les gens Qui sont découragés A Mama Boko Nous avons Beaucoup de chrétiens Qui sont découragés Comme le thème D'aujourd'hui C'était D'hier C'était Servir Dieu Malgré les difficultés Servir Dieu Malgré les obstacles Servir Dieu Malgré les combats Servir Dieu Alors tu vas prier Pour que Dieu Relève Tous ceux Qui sont découragés Amen Vas-y Amen 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 Dieu de grâce Papa Dieu de toute bonté Crois qui Oeuvre Dans l'invisible Nous savons Que tu es là En esprit Avec nous Tu nous connais Tu connais Le nombre de nos cheveux Jusqu'à la plante De nos pieds Tu vois père En cette année nouvelle En cette nouvelle saison Combien de monde Qui sont découragés Le bishop et moi Ce soir Nous venons les mettre Entre tes mains Hallelujah Nous te les présentons Nous te présentons Tous ceux Et toutes celles Qui sont découragés Par un obstacle Quelconque Que ce soit La maladie Le chômage Le rejet Tout ce que Les hommes peuvent faire Seigneur mon Dieu Qui mettent un foin Seigneur mon Dieu A leur avancement Je te les présente Je te demande Seigneur mon Dieu De toucher Les cœurs Tous les cœurs Endolouris Père Tout le cœur Seigneur Qui ont été blessés Tous les cœurs Seigneur mon Dieu Mon roi Qui sont Tous les hommes Tous les femmes Qui sont maltraitées Seigneur Touche leur cœur Seigneur mon Dieu Tous ceux Qui passent par Des moments difficiles Tous ceux Qui ont une affaire Seigneur mon Dieu Aujourd'hui Ou Demain Qui auront une affaire Au tribunal Touche le Seigneur mon Dieu Alléluia Je ne permets pas Seigneur mon Dieu Qu'ils baissent les bras Seigneur mon Dieu Oui Seigneur Jésus Quels que soient les obstacles Seigneur Qui puis Seigneur Les affronter Seigneur mon Dieu Qui puis Seigneur mon Dieu Comme Moïse Seigneur Gardez leurs mains levées Alléluia Pour les briser en ton nom Seigneur Chassez Seigneur Tout esprit de Découragement Seigneur mon Dieu Tout démon Seigneur Qui ait pu interférer Pour les décourager Je les chasse en ton nom Tous ceux qui sont malades aussi Seigneur mon Dieu Je les chasse Seigneur mon Dieu Au nom puissant Au nom de Jésus Le fils de Dieu Seigneur mon Dieu Je mets tous les malades Sans exception Même les enfants Entre tes mains Seigneur Qui souffrent d'une pathologie Quelqu'un Tu les connais Seigneur Et qui sont Mon Dieu Cette maladie Devient un obstacle pour eux Ils sont découragés Parce qu'ils ne voient pas La guérison Mais Père c'est Dieu Le seul Seigneur Qui peut opérer Ce miracle Seigneur mon Dieu C'est le seul Qui peut les toucher Va Seigneur Dans les hôpitaux Dans leur maison Quelqu'un soit Là où il s'est Quand ton Saint-Esprit Il est tout Seigneur Nous envoyons ce soir Seigneur mon Dieu Le feu de ton Esprit Seigneur Toucher les gars Toucher les corps Seigneur Toucher Seigneur Tous les organes Seigneur Malades dans le corps Des gens Même nous toucher aussi Seigneur mon Dieu Oui Nous toucher Nous guérir aussi Seigneur mon Dieu Nous savons qu'il faut Guérir divinement Seigneur Il y a des guérisons aussi Qui peuvent prendre du temps Seigneur Mais pour mon Seigneur Mon Dieu Que nous soyons patients Ainsi je te prie Père Alléluia Amen Alléluia Seigneur Nous voulons prier pour tous Nos amis Téléspectateurs Tous nos amis Tous nos frères et sœurs Qui nous suivent maintenant Qui ont des problèmes De santé Qui sont découragés Seigneur La vie aujourd'hui est devenue difficile Les temps sont devenus tellement difficiles Seigneur Si toi tu ne nous gardes pas Personne ne pourra tenir Nous avons besoin que toi tu puisses nous garder Nous garder fidèles Nous avons besoin que toi tu puisses nous protéger Seigneur Nous avons besoin que toi tu puisses étendre ta main dans nos vies Voilà pourquoi nous prions Seigneur Au nom de Jésus Que les gens qui sont découragés Qui ont baissé les mains Puissent se relever et continuer le combat Que personne ne puisse baisser les mains Et qu'est-ce que tu as à dire ? Pour encourager quelqu'un qui est découragé Qui est découragé Effectivement pour conforter ton témoignage J'ai eu affaire à quelqu'un comme ça Qui voulait être professeur des écoles Et c'est profondement étalé Pendant à trois reprises À trois fois cette personne a été allée Au concours D'accord ? Il était à l'université Et il venait dans ma cellule de prière Et un jour je lui ai dit Mais laisse-moi te dire Si tu ne réussis pas par là Peut-être qu'il ne faut pas que tu sois professeur Passe des concours ailleurs Envoie des CV Et il a envoyé un CV Et il a écrit dans la semaine Et la semaine suivante Il y avait une sélection Pour embaucher à la sécu Il a été embauché Et il est là toujours Amen Voilà Jésus viens Jésus viens Nous t'accueillons Jésus viens au milieu de nous Nous t'accueillons Jésus viens au milieu de nous Jésus viens au milieu de nous installer Rabi viens Rabi viens Je viens Nous t'accueillons Jésus viens au milieu de nous Nous t'accueillons, Rabbi, viens au milieu de nous Emmanuel, viens, Emmanuel, viens Nous t'accueillons, Emmanuel, au milieu de nous Nous t'accueillons, Emmanuel, au milieu de nous Emmanuel, viens Emmanuel, viens Nous t'accueillons, Emmanuel, au milieu de nous Nous t'accueillons, Emmanuel, au milieu de nous Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, viens Nous t'invitons, Saint-Esprit, au milieu de nous Nous t'invitons, Saint-Esprit, au milieu de nous Viens, Jésus, viens Viens, Jésus, viens Sainte-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens Nous t'invitons, Saint-Esprit, au milieu de nous Viens, mon âme, te réclame Car c'est toi Qui m'a cherché Pour te suivre, je te livre Mon cœur, avec son amour Oui, ta grâce se l'efface Qui te met S'iniquité Tu pardonnes, tu me donnes La paix, t'es rachetée Viens, mon âme, te réclame Mon bonheur est tout en toi Je t'adore Je t'aime Oh, Jésus Tu me rends-moi Quand je doute Quand ma route Passe près Du tentateur Ta main sûre Me rassure Et me rend Plus que vainqueur À demeure À chaque heure Mon repas Mon défense Ma victoire Et ma gloire Mon Jésus Mon seul sauveur Viens, mon âme Viens, mon âme Je t'adore Je t'adore Je t'aime Je t'aime Je t'adore Je t'aime Je t'aime Oh, Jésus Je t'aime Mon bonheur est tout en toi Je t'adore, je t'implore Oh Seigneur, oh je suis Demeure en moi Viens mon âme, je te réclame Oui mon bonheur est tout en toi Je t'adore, je t'adore Je t'implore, oh Jésus Oh Jésus, me rends moi Viens mon âme, je te réclame Oui mon bonheur est tout en toi Oui seulement en toi Je t'adore, je t'adore Je t'implore, oh Jésus Oui mon Jésus, oui mon Jésus Oui mon Jésus Viens mon âme, je te réclame Oh mon bonheur est tout en toi Je t'adore, je t'adore Oui je t'adore, je t'implore Et je t'implore, oh Jésus Je t'adore, je t'adore, oh Jésus Je t'aime, Jésus Jésus, je t'aime, oh 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 Jésus Je t'aime, oh Jésus Jésus, je t'aime, oh Jésus Jésus, je t'aime, oh Jésus Jésus, je t'aime, oh Jésus Sous-titres par Jérémy Diaz Je t'aime Jésus Jésus je t'aime Je t'aime Seigneur Jésus je t'aime Je t'aime Seigneur Jésus je t'aime Je t'aime mon roi Jésus je t'aime Je t'aime Seigneur Jésus, je t'aime Je t'aime Jésus Jésus, je t'aime Je t'aime Jésus Jésus, je t'aime Je t'aime Seigneur Jésus, je t'aime Je t'aime, Seigneur Jésus, je t'aime Je te donne ma vie, Seigneur Jésus, je t'aime Tu es mon rocher Jésus, je t'aime 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 Jésus, je t'aime